Bonjour et bienvenue, dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de Paola Oliveira, Paloma Cury dans l'ombre du mensonge, mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, les Amino Mark D, t-shirt, sac, tasse, casquette, suite à capuche etc. sont disponibles dans le site le lien est dans la description allez jeter un coup d'oeil et passez vos commandes. S'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer la vidéo, les amis si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le SuperTemx. Caroline Paola Oliveira da Silva, née à Sao Paulo, le 14 avril 1982, connue sous le nom de Paola Oliveira, est une actrice brésilienne. Biographie Paola Oliveira est d'origine espagnole, italienne et portugaise. Elle est la fille d'un officier de police militaire à la retraite et d'une ancienne infirmière auxiliaire. Elle a des ancêtres espagnols, italiens et portugais. Avant de devenir actrice, elle a étudié la physiothérapie à l'Universidad Cruzero d'Ossul, spécialisée dans la rééducation globale de la posture. Paola Oliveira, à l'âge de 16 ans, a commencé à travailler comme mannequin pour les magazines et la télévision. Pour cette raison, elle a estimé qu'il était nécessaire d'étudier le théâtre au bureau Mazzaropi de Sao Paulo et les arts du spectacle à la Wolf Maya Actor School. Carrière artistique En 1998, Paola débute sa carrière à l'âge de 16 ans, comme assistante de Celso Porcioli dans les programmes Passa ou Repassa et Curtindo Uma Viagem, où elle reste 4 ans. En 2004, elle fait ses débuts comme actrice dans le feuilleton Métamorphose, sur Record TV, où dans son premier rôle elle remporte le rôle de l'antagoniste principal, incarnant L'Envie et Gatestella. En 2005, elle incarne la fougueuse Giovanna dans Bellissima qui, bien qu'il s'agisse d'un personnage de petits groupes parallèles, finit par générer une grande répercussion auprès du public et amène l'actrice à jouer dans son premier feuilleton en 2006, au Profeta, dans le rôle de Sonia. En 2008, elle incarne Leticia dans Siranda de Pedra, une joueuse de tennis déchirée entre la romance avec son entraîneur et une coéquipière. La même année, Paola a été choisie comme reine du tambour de l'école de samba de Grand Rio pour le carnaval de 2009. En 2009, elle incarne sa première méchante, Véronica, dans le feuilleton Kama de Gato Rédemption. Par la suite, elle a participé à la danse à Dos Famosos VI, devenant ainsi la gagnante, aux côtés du professeur Attila Amaral. En octobre 2010, Paola a été appelée à la hâte pour remplacer Anapola Arrozio dans le rôle de la protagoniste d'un sensato corassa aux passions mortelles. Son rôle principal dans Cordel Encantado a été joué par l'actrice Bianca Bine. En 2012, à l'âge de 30 ans, elle ajoute à son nom artistique une lettre L basée sur la numérologie, affirmant que changer ce petit détail lui apporterait plus de chance et de prestige professionnel. En 2013, on peut la revoir aux heures de grande écoute sur TV Globo, dans le feuilleton Amor Avida, l'ombre du mensonge, de Walcir Carrasco, dans lequel elle incarne le docteur Paloma. Toujours en 2013, elle a été choisie par le magazine VIP comme la femme la plus sexy du monde. En 2015, elle participe à la série Apili Ever After, de TV Globo, une réinterprétation de la minissérie Kemama Naomata, dans le rôle de Denise, une prostituée de luxe sous le surnom de Dany Bon. Lors de la projection de la minissérie, l'actrice est apparue sur le dos, vêtue uniquement d'une culotte décolletée, montrant ses fesses, ce qui a eu des répercussions sur les réseaux sociaux, faisant de son nom le plus connu. Recherchez sur les réseaux sociaux. Moteur de recherche Google au Brésil, le 29 janvier 2015. La même année, il présente l'émission de télé-réalité Fantastico, Como Manda au Figurino. Toujours en 2015, elle a joué la méchante Mélissa, dans le feuilleton Alem do Tempo sur TV Globo, où l'antagoniste masculin est l'acteur Emilio Danta et les deux protagonistes Aline Moraes et Rafael Cardoso. En 2017, elle incarne le policier-major Géza de Batalao de Asso comme KS, l'un des protagoniste de A Forza do Kerer, le prix du désir, étant le partenaire romantique de l'acteur Marco Pigossi. En novembre 2017, l'actrice a enregistré sa participation à la série Ascedio, mise à disposition en 2018 par TV Globo, sur Globoplay, une nouvelle plateforme vidéo de la chaîne. La série de 10 chapitres a pour thème principal l'histoire vraie de l'ancien médecin de Sao Paulo Roger Abdelmassy, spécialiste de la fécondation in vitro, condamné en 2014 à 278 ans de prison, peine réduite par la suite à 181 ans, pour abus sexuels commis contre son les patients. Paola incarne Carolina, la seconde épouse du médecin, rôle joué par Antonio Caloni. Carolina, non fictif de l'épouse du médecin, Larissa Sacco Abdelmassy, est avocate et procureure, soupçonnée d'avoir fomenté la fuite de son mari vers le Paraguay. En novembre 2018, Paola a participé pour la première fois en tant que chanteuse à l'enregistrement du clip Se Existe à mort du groupe Fortunia. L'actrice, qui est la sœur du chanteur du groupe Douglas Roger, a déclaré qu'elle avait apprécié l'expérience musicale, mais qu'elle n'avait pas l'intention de poursuivre une carrière. En 2019, elle rejoint le casting du Feuilleton de 9h à Donado Pédasso, Sweet Diva, incarnant la célèbre influenceuse numérique brésilienne Virginia, où elle est partenaire amoureuse de l'acteur Sergio Guizet et entretient une relation problématique dans l'intrigue avec l'acteur Lee Taylor. Le caractère 2. En 2021, elle remporte la super danse à Dos Famosos, sur TV Globo, en dansant avec Leandro Azevedo. Au casting de la deuxième saison de Justiça, une série de Globo, Paola incarnera Jordana, une femme d'affaires prospère dans le secteur de la musique. Son personnage va entamer une romance avec la voleuse Milna, interprétée par Nanda Costa. Éducation. Paola est kinésithérapeute spécialisée en rééducation posturale globale. Vie privée. Entre 2003 et 2005, elle a fréquenté l'acteur et professeur Hudson Senna. Entre 2006 et 2007, elle sort avec l'acteur Mauricio Matar, qu'elle rencontre lors de l'enregistrement du feuilleton au Profeta. Entre 2009 et 2015, elle a fréquenté l'acteur Joachim Lopez. Le 6 janvier 2015, elle a annoncé la fin de la relation. En 2015, elle commence à sortir avec le réalisateur Roger Yoghom. La relation a pris fin en 2019. En 2020, elle a commencé à sortir avec l'entraîneur Douglas Maluf. La relation a pris fin en mars 2021. En 2021, ils commencent à sortir avec le chanteur Diogo Nogueira, ils sont ensemble jusqu'à présent. L'actrice n'a pas d'enfant. Et voilà la famille, dites ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi aussi quel acteur ou actrice que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501